bonjour et bienvenue cette semaine donc c'est toujours flèche effreux et on va vous parler de financement participatif l'actualité en fait du financement participatif on aura juste une petite semaine de décalage par rapport à certains projets mais on va essayer de s'y faire donc je t'en prie magnéto allez on lance donc d'abord il y a eu la fin de lamentation of the flame princess qui est en gros ça se déroule sur un univers qui entre du tolkien et du lovecraft donc c'est du c'est du du met fan assez sombre assez adulte c'est de lauric fantasy avec une touche de de gothique horreur c'est un jeu qui est assez assez connu outre atlantique et moi ce projet il m'avait retenu surtout parce que en enfin pas en pledge mais en comment dire on débloquait au bout d'un moment un bouquin qui s'appelle le maze of the blue medusa qui est juste superbe et que je pensais pas arriver enfin voir arriver en france avant un bon moment et je suis plutôt content qu'il débloquait là dessus alors comme on voit en bas de l'écran on a dd de toutes les couleurs donc c'est c'est un retour au dé de tout ouais de toutes les couleurs toutes les faces du d4 au d12 s'il pouvait il vous ferait acheter des 30 tout le monde à des 30 et peut-être oui ok j'ai j'ai un ou deux des 30 voilà donc le pledge est terminé il y a eu 308 participants ils sont rentrés largement dans leurs frais ils ont pu débloquer des pas des paliers le prix pour le jeu de base était très honnête puisque 45 euros vous l'avez là 45 euros donc un exemplaire de la boîte collector et puis quelques cadeaux et vous aviez la version pdf et papier alors on est un petit peu halluciné on là en faisant cette chronique on a regardé et il ya des éditeurs qui commencent à se dire que faire des pdf à 30 euros 40 euros ça les effraie ça les effraie pas ok je pense qu'on nous prend un peu pour des jambons quand même mais on avance allez ensuite flag empire qui était proposé chez toujours sur la plateforme participative de casus belli qui était qui sort chez ek games donc ceux qui ont édité enfin qui sont en train d'éditer simba room alors c'est du futuriste avec un petit peu de post-apo un petit côté comment dire mon dieu il change la page mon dieu oh là là cyberpunk moi le jeu m'attire pas plus que ça mais ce que tout le monde a pu remarquer c'est que les graphismes sont juste super classe c'est une bonne leçon à retenir pour les pour les éditeurs c'est c'est le dessin avant tout qui qui fait acheter quand même c'est c'est vraiment très joli après le petit bémol du jeu apparemment c'est que le système était pas forcément génial un petit peu lourd ils ont résolu le problème en mettant en débloquant un système sous savage world voilà un système de type un petit peu compliqué et du coup ça c'est un peu l'aveu d'échec quand on est obligé en cours de deux projets de dire bah oui mais si vous voulez on a un deuxième système où là vos joueurs vous jetteront pas des cailloux ouais c'est ça bon au moins ça c'est fait et ils auront au moins un jeu qui est joli ça c'est un peu pas alors un peu sont souvent joli donc là il est terminé 80 000 euros quasiment de de financement participatif 400 participants et c'est un jeu bref il fait plaisir pour 80 euros on a le livre de base et un écran plus quelques quelques bonus de un pdf 80 boules quand même un peu cher un petit peu mais joli vu la qualité des illustrations c'est quelque part légitime mindjammer qui était sorti peu de temps après le précédent alors au moment où la vidéo sera diffusée il restera il restera peut-être trois jours trois jours il restera trois jours donc le deuxième jeu de rôle sf qui est sorti quasiment en même temps sur la même plateforme c'est à dire sur sur black book bon j'ai trouvé que c'était un peu cavalier de de mettre en concurrence deux jeux de rôle sf sur la même plateforme c'est 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 pas très faire pour pour les projets après les jeux sont quand même assez assez différents sur je pense au niveau du système de jeu et au niveau de même de l'univers mais c'est vrai qu'avoir deux jeux vraiment futuriste en même temps c'est c'est assez compliqué à mon avis et surtout que il y en a un qui a eu une visibilité assez énorme comme par ailleurs il a enfin on voyait partout mindjammer a été beaucoup plus discret ouais il reste encore quelques jours vous avez vous avez un petit peu de temps si vous aimez la sf il ya ce côté un peu jeu de plateau on voit qu'il ya des livrets pour tous les joueurs qui a des jetons qui a beaucoup d'aides de jeu ça peut ça peut intéresser ceux qui aiment avoir du contenu physique à montrer à leurs joueurs il avait gagné le any gold de 2014 ça met un petit peu de temps à traverser jusqu'à chez nous mais c'est c'est un beau produit de qualité 155 participants je pense vraiment que il a il a perdu en attrait du fait qu'il y avait un autre jeu de sf en simultané je pense aussi bien la suite à celui-là c'est un jeu qui me plaît beaucoup donc colléonial gothique à l'est d'éden c'est un jeu qui se déroule au 18e siècle en nouvelle france donc tout ce qui est québec etc et c'est un jeu ambiance horreur alors par battre au game c'est un c'est de l'auto édition ou en tout cas c'est un nouvel éditeur je n'ai pas connaissance de battre au game si il a édité au moins un jeu qui s'appelait planet urlande je crois mais on l'a pas forcément vu passer ou alors c'était sur ulule si ma moment est bonne mais il a déjà édité des trucs mais c'est vraiment de la micro édition ok et pour le coup colonial game c'est un jeu je pense qu'il peut être très sympa je l'ai pas mis mais est ce que tu te souviens de du prix pour pour une édition non non mais il est très c'est dans les 35 euros 35 euros le bouquin de base un truc comme ça et voilà en fait je l'avais mis je trouve que c'est franchement honnête pour pour ce qu'on pour ce qu'on envoie pour l'instant après il est pas très épais le bouquin il doit faire 170 pages moins de 200 pages et les dessins sont sont assez assez intéressant et assez parlant en fait et je pense que c'est c'est une époque qu'on traite très très peu en jeu de rôle et je pense que ça peut faire des choses vraiment très sympa enfin moi c'est c'est un des jeux qui me qui me donne envie de baquer alors il explique qu'il fait des merdes oh là là oh mon dieu non non c'est moi c'est moi c'est moi fouettez moi ok bah 35 euros le livre de base plus la carte en a3 et en cadeau les pdf les pdf retenez bien 35 euros l'édition physique plus une carte et en cadeau les pdf et après ça va changer voilà 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 ok donc là on est parti sur la maison black book avec les chroniques oubliées en la version contemporaine donc 550 participants 80 000 euros engrangé les et le projet vient de se terminer ou il n'y a pas longtemps l'offre de base c'était 40 euros pour un exemplaire de chroniques oubliées plus sa version pdf avec oublié contemporain c'était honnête mais réellement ce que voulaient les gens c'était le chronique oublié coutoulou donc je voulais pas mentionner mais il y avait un pack initiation les packs d'initiation personnellement je prends ça limite comme une insulte l'initiation c'est pas dans une en financement participatif il faut être sérieux faut être raisonnable ça n'intéresse que les boutiques on ne finance pas l'équipe d'initiation après je te dirais que les gens qui font l'initiation pas les gens qui sont initiés peuvent éventuellement prendre le produit justement pour le côté aller faire des initiations c'est un des seuls intérêts que je vois de le mettre si on creuse un peu sur ces 80 000 euros je pense que plus de la moitié provient des boutiques on est d'accord pas de vrais collectionneurs et autres bon bref feng shui qui va arriver voilà qui sera en cours quand la vidéo sera sera là alors c'est feng shui 2 quand même enfin c'est feng shui quoi on est obligé de le mettre le jeu de baston jeu de rôle d'action vous aimez les actionneurs hongkongais vous aimez les films d'action des années 80 90 feng shui est fait pour vous vous aimez courir sur les murs pour foutre des high kick feng shui est fait pour vous ouais tous tous les combats d'arts martiaux les du brisley du plus de l'actionneur en général voilà franchement je suis comme ça je j'attends 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 et au moment où vous verrez cette vidéo c'est disponible sur le site de backbook allez-y c'est bon mangez-en alors 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 je voilà donc de ton avis alors mon avis c'est que ces deux belles campagnes qui sont éditées actuellement sur ulule il doit rester deux jours au moment où vous voyez cette vidéo peut-être vous la verrez plus tard très bien donc chaque campagne 85 euros et 99 euros au regard du matériel bon pourquoi pas c'est pas déconnant la l'édition physique au prix où elle est ne me dérange pas par contre ils ont mis la même édition à quasiment 40 euros en pdf et là là ça pique ça pique mais tellement 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 parce que c'est 40 boules pour une seule une seule campagne pas les deux ah bah non donc si ça fait que vous voulez les deux campagnes en pdf ah bah oui bah crasher vos 70 80 euros c'est ça fait un peu mal pour quelque chose qui leur alors c'est des beaux produits ils sont ils sont cool on a vraiment quelque chose et c'est léché en termes de qualité au final il n'y a pas de soucis l'édition physique je peux pas la critiquer elle est l'offre est vraiment juste et on en a pour son argent c'est la version pdf ça fait cher le pixel vraiment très cher le pixel ça fait cher le pixel et enfin oui c'est comme tu dis je pense que l'édition ça très belle en plus il y aura énormément de de contreparties vu que bon voilà ça a été financé en deux minutes trente les gens vont avoir un très joli truc ceux qui prendront l'édition prestige vont vraiment se faire voilà on seront très contents d'avoir dépensé 300 euros dans dans leur dans leur dans leur bouquin après ce qui moi ce qui m'a un petit peu fait chier c'est de revoir des campagnes qui ont été déstockées il y a deux mois et demi chez sans détour paf il t'en ressorte une qui était déjà édité en en v6 et voilà en sachant que dans les dans les v6 on regardait un petit peu les fautes qui datent de l'édition de des cartes c'est normal ou pas vous les relisez ou pas c'est une question non ah les listes de sort ah ben non qui sont pas trouvables en v6 ah bien 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 donc j'espère qu'ils auront fait un effort de ce côté là bon on sent une petite déception quand même non c'est juste que c'est surtout c'est surtout que c'est des bouquins de collection ouais c'est ça c'est pas fait pour le jouer c'est rarement joué hein soyons honnêtes les campagnes toulous il y a un mj sur disque il l'a fait jouer ou il fait jouer à deux trois scénarios surtout que les fongis et ne fait pas terminer sa campagne les fongis c'est pas une c'est pas une enfin le jour de la bête c'est pas une campagne qui est forcément fabuleuse elle est juste mythique et les masques pour réussir à la terminer bon courage j'ai un pote qui a trois fois ok alors on vous on a trouvé aussi voilà pour faire le tour donc the sprawl la traduction d'un jeu de rôle cybernétique propulsé par cyberpunk t'es dit cybernétique oui le cyberpunk et la cybernétique punk et cybernétique ouais ok donc jeu propulsé par l'apocalypse donc le système de jeu propulsé par l'apocalypse moi en tout cas j'ai un peu de mal avec ce système là après si les gens aiment c'est très bien pour eux après ce qui nous a un petit peu étonné sur le projet c'est que déjà on l'a pas trouvé très beau après ça c'est des problèmes de trouver des illustrateurs ça arrive il sera sûrement mieux quand il sortira c'est surtout le prix aussi qui nous a alors c'est une traduction donc il n'y a pas de contenu produit qui soit original le problème avec le projet c'est que soit vous avez le pdf soit du print on demand prix coûtant quoi ? voilà bon après on l'a pas lu on peut pas si vous vous intéressez au cyberpunk il reste une quinzaine de jours c'est du c'est par contre le système apocalypse renseignez vous c'est vraiment particulier toi ton petit chéri oui ça c'est mon petit c'est le truc qui me fait baver en ce moment donc Mutant Mécatron c'est du jeu de rôle étranger il sera publié en anglais disponible dans le monde entier dès septembre donc on n'est pas sur des livraisons random un jour on vous livrera à la française là pour l'instant toutes les dates qui ont été données sur Kickstarter en général ça arrive en date à la date voulue donc c'est un monde où vous jouez des robots dans un monde où l'apocalypse enfin une apocalypse où en tout cas la dévastation est passée et vous avez deux parties il y a la partie création de son robot où on crée vraiment de A à Z le robot de son choix et il y a beaucoup de problèmes liés à votre existence au niveau illustration c'est juste sublime on va passer un petit peu ça rappelle un peu Tell From The Loop ouais c'est un petit peu ça il y a un côté BD belge mixé avec du comics qui est très sympa bon c'est pas excessivement cher les anglais prennent un prix assez juste donc pour 37 euros on a le jeu de rôle complet plus vu que c'est un immense succès des tas de de viles de PDF de scénarios tout ce que vous voulez offert puis c'est les auteurs de Mutant Year Zero donc ils ont déjà fait un jeu qui est plutôt cool apparemment il a été joué aussi chez Geeksonery donc souvent c'est quand même signe de bonne qualité et donc vu que c'est Mutant Year Zero apparemment enfin je me doute que ce sera dit en français éventuellement chez Sans Détour voilà donc chez Sans Détour vous voyez le 47 euros 37 euros 37 euros oui écrit en enfin version papier que vous recevez chez vous et bien pour 37 euros pour 40 euros vous l'aurez peut-être en PDF si c'est Sans Détour voilà un petit trolling mais pas tant que ça en dessous de tout ce qui va sortir prochainement donc il va y avoir la réédition de Rêve de Dragon la V3 qu'on attend quand même depuis un petit moment moi j'ai un pote qui est sur les starting blocks uniquement pour les illustrations de Florence Manier mais qui est quand même sur les starting blocks donc ça va être un beau projet ceux qui sont un petit peu nouveaux enfin ça fait moins de 15 ans qui sont dans le jeu de rôle ne connaissent certainement pas les illustrations majestueuses de Florence Manier mais si si vous connaissez par exemple les bouquins d'Ambre de Roger Zelazny les couvertures sont de Florence Manier les couvertures et surtout les tarots moi j'attends une réédition de Ambre j'aimerais vraiment qu'il le sorte rien que pour avoir les tarots le tarot est superbe donc en plus c'est un jeu de rôle français Rêve de Dragon donc Cocorico ça fait un petit moment que les gens l'attendent donc de toute façon il sera financé ce sera un succès donc plutôt cool ça ensuite bon ben on attend toujours mais ça devrait pas tarder arriver Seven Seas enfin les secrets de Septième Maire alors Septième Maire a priori voilà c'est nos amis de chez Agathe Édition qui se sont un petit peu vautrés sur leur sur Vampire récemment il y a un petit problème enfin quelques petits problèmes au niveau de l'impression voilà c'est des jeunes éditeurs c'était leur première traduction la première fois qu'ils faisaient de la traduction Seven Seas c'est un immense projet c'est un immense succès déjà beaucoup 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 de contenu commandé sur la version anglaise ce qui veut dire que ça prendra énormément de temps de traduction chez Agathe j'attends encore mon édition de Dragon ça fait qu'un an ça va pour l'instant on a même pas le PDF qui est arrivé donc je recommande bien sûr à Jean de chez Agathe de regarder les règles de financement du financement participatif au-delà d'un an ça devient compliqué à partir du moment où ils donnaient des bourses AD en couilles de dragon tu te doutais bien que ça allait pas arriver en 10 minutes oui mais voilà il y a des textes de loi sur la vente on sait qu'en crowdfunding c'est très rare quand ça tient ses engagements il n'y a pas de loi sur le crowdfunding c'est uniquement du financement participatif en France uniquement et donc je suis très non 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 j'attends avec impatience je suis sûr que ce sera du super boulot ce qu'ils feront chez Agathe par contre au niveau des délais ils explosent tout au bout d'un an on sait pas on navigue à vue on regarde la vidéo où ils sont interviewés à Cannes il n'y a pas longtemps et on sentait le directeur de publication qui avait les yeux un peu dans le vague quand on lui posait la question de quand est-ce que sortira dragon et à part répondre il y a un blog et un forum sur ce blog et ce forum il n'y a pas de date surtout je pense qu'il doit se dire putain on entend quand même beaucoup parler de Donjons et Dragons 5 s'ils le sortent avant nous ça va être la cata non c'est déjà vendu c'est la beauté du financement participatif c'est déjà vendu sauf qu'au delà d'un an oui mais pour faire vivre ta gamme derrière c'est quand même compliqué ah bah non c'est une gamme one shot après ce sera de la réédition bon voilà on a dérivé un petit peu sinon Conan qui était édité chez Modifus Outre Atlantique moi c'est un jeu que j'attends parce que j'ai envie de jouer du Soul Ancestory et moi j'aime beaucoup les illustrations du jeu bon toi t'aimes un peu moins et il devrait enfin il a été annoncé en 2016 chez Sans Détour on attend encore un peu là ils en ont parlé quand ils ont ouvert leur capitale en disant il arrive ne vous inquiétez pas il arrive il arrive et donc moi c'est un des jeux que j'attends alors ok ouais non je suis pas super enthousiaste même le Gurs Conan de l'époque était vraiment génial tout a été écrit et c'est juste des redites je suis d'accord mais à l'heure actuelle si tu veux jouer à Conan bon au passage ceux qui veulent la version PDF de ce Conan là dans la version premium de Conan Exile c'est offert ouais voilà on est d'accord sinon ah tiens il y a comment il y a Cthulhu Invictus qui est en train de finir chez Quick Starter donc à l'heure où on parlera vous verrez la vidéo ce sera fini mais une 7ème édition de Cthulhu Invictus en anglais ça veut peut-être dire qu'on aura peut-être un Cthulhu Invictus en français ce qui serait oh dès qu'il y a marqué Cthulhu ouais on l'a jamais eu encore pour l'instant et sinon j'en profite pour faire de la pub pour un pote qui fait un projet ulule d'un light novel qui s'appelle Teenage Riot allez-y c'est cool ok ça parle de quoi ? bonne question de Teenage et de Riot c'est ça c'est du light novel qui tourne pas mal autour de la musique ok donc allez voir le projet c'est très sympa c'est très visuel c'est cool ceux qui savent ce que c'est que le light novel parce que moi pas peuvent aller voir donc Teenage Riot Teenage Riot ok bon on vous souhaite de bons bon financements qu'un tupié buccal ok donc allez salut et back et bien sur les projets yep ciao ciao C'est parti.